Bonjour les chobidous, c'est moi, c'est Maiev. Je suis de retour dans cette vidéo car comme je vous l'avais annoncé, je préparais un petit FAQ et vous pouviez me poser des questions jusqu'à dimanche. Donc voilà, j'en ai eu pas mal, je suis super contente. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir envoyé autant de questions. Donc j'en ai fait une petite sélection. Si jamais vous retrouvez pas votre question, c'est que souvent j'ai eu des questions qui se recoupaient ou qui se ressemblaient. Donc j'ai fait une compilation des questions qui revenaient le plus souvent et je pense que normalement je pourrais répondre à tout le monde. Donc c'est parti pour cette petite vidéo, cette petite vidéo. Apprenons à connaître un petit peu mieux Maiev tous ensemble à travers 15 questions. Donc on commence avec la numéro 1. Quelle fut ton envie de te lancer dans l'aventure des UTIT ? Alors mon envie de me lancer dans l'aventure des UTIT ? Bah maintenant ça fait un an, un petit peu plus d'un an que je suis dans la communauté et j'ai toujours été fasciné par la musique japonaise, la J-pop ou le visual key, Vocaloid aussi, que j'ai toujours écouté en masse pendant de nombreuses années et que j'ai toujours chanté. J'ai toujours dans ma chambre, tout le temps. Mes parents en avaient même d'ailleurs marre de tout le temps m'entendre chanter en japonais. Mais j'avais, entre guillemets, jamais trouvé un public qui puisse être réceptif à cette passion que j'avais de chanter en japonais. Et du coup, j'avais commencé déjà à enregistrer quelques titres des covers, à savoir Servant of Evil, que j'ai fait une version, une fandom en français, qui est de moi. Je ne connaissais absolument pas d'ailleurs Ayame et tous les autres à cette époque-là. Et j'avais fait aussi une reprise de Canary, mais c'est des reprises qui date maintenant de quasiment quatre ans et j'avais fait avec les moyens du bord, avec des gens qui s'y connaissaient pas forcément en son. Donc après, c'est un petit peu le hasard. C'est mon meilleur ami, Sacha, Sacha Visper, qui a d'ailleurs mixé pas mal de choses, enfin pas mal de covers solo, quelques covers solo pour moi, et qui a mixé aussi pour des battles ou d'autres personnes, par-ci, par-là. Il était allé voir le live concert d'Atsune Miku, dont je ne me rappelle pas du nom soudainement. Et il a rencontré Tébéka à cette époque-là. Et du coup, quand Sacha était rentré, parce qu'on était en colocation à cette époque-là, il m'avait parlé de tout ça et tout, et il m'avait dit « Oui, Tébéka, elle chante aussi en japonais, elle poste des covers sur YouTube, etc. » J'étais allé voir et j'ai commencé à découvrir la communauté UTIT comme ça. Et donc, du coup, après, Sacha m'avait mis en relation avec Tébéka, avec qui on avait un petit peu discuté. Puis, c'est notre chère renarde nationale qui m'a fait entrer dans la communauté et qui m'a permis après de connaître toutes les fabuleuses personnes de la communauté française et internationale et tout. Donc, je remercie beaucoup Sacha et Tébéka qui ont été un petit peu les précurseurs de mon entrée dans la communauté. Et donc, voyant que ça fonctionnait bien, il y avait des gens qui arrivaient à avoir un public suivi. Ça m'a donné tout de suite envie de le faire et ça m'a redonné goût à vouloir chanter, d'autant plus. Et voilà. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Question numéro 2. Pourquoi ce pseudo ? Y a-t-il une grosse histoire derrière avec plein de rebondissements ou pas du tout ? Alors oui, j'ai pas choisi ce pseudonyme par hasard. Mais après, il y a des liens qui sont de l'ordre de ma vie privée et intime dans ce pseudo. Donc, je vais pas tout dévoiler. Mais ce que je peux dire, c'est que My, c'est le mot en anglais. Donc, on prononce bien My Eve. Donc, My comme en anglais et Eve à la française. Car comme je suis française, je voulais garder une sonorité française dans mon pseudo. Donc, My est un rapport à l'appartenance. Le pronom anglais, donc mon, ma, donc l'appartenance. Et Eve, c'est un lien direct avec la femme originelle, Eve, de la Bible. Personnellement, je suis pas croyante, mais j'ai toujours été très fascinée par les légendes. Et moi, tout ce qui a un rapport à la Bible, etc., ça fait plus pour moi partie de l'ordre des légendes. Donc, mais c'était cet attachement à la femme originelle que je trouvais un joli symbole. Et qui, pour moi, est en fait, entre guillemets, comme le choix, en fait, de devenir la femme que l'on se projette de vouloir être dans le futur, dans le présent, mais aussi de ce qu'on a toujours voulu être dans le passé. J'aurais été un homme, j'aurais dit My Adam, certainement, ou My Adam, je sais pas. Mais bon, du coup, My Eve, voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a encore d'autres petites significations cachées dans ce pseudo, mais là, c'est plus de l'ordre du personnel. Donc, je ne le révélerai pas. Donc, voilà. My Eve, My Eve. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Youpi. Allez, question suivante. Question numéro 3. Quel est ton meilleur souvenir en tant que Utaïté ? Oh bah, ça va peut-être être idiot, mais mon meilleur... Enfin, je pense que vous le devinez tous, mais c'était franchement le concert No Time, No Tune qu'on avait fait, et c'était pas No Tune No Time, d'abord, ça y est, j'ai pu... À quoi j'ai participé ? Ah ! Enfin, bon, le concert Utaïté qu'on avait fait à la Bacanime à Paris, c'était juste génial. Enfin, c'était une petite fierté, parce qu'en fait, ce concert Utaïté, c'était un petit peu moi qui était à la base de l'idée. À la base de l'idée, après, Tébéka a repris complètement le projet en main, parce qu'elle avait trois fois plus de contacts, et elle se démerdait trois fois mieux que moi pour mener ce projet à terme. Mais l'idée de base, c'était moi et Sacha qui voulions en faire un pour la fête de musique, la fête de la musique à Poitiers, l'année dernière. Donc j'avais commencé déjà à démarcher, mais il n'y avait absolument aucune structure qui était intéressée pour accueillir un concert avec des personnes qui chantaient exclusivement en japonais. Ça n'intéressait personne. Donc j'ai eu aucun soutien pour le faire. Et donc du coup, Tébéka voulait garder cette idée. Donc merci à elle d'avoir cru en ce petit projet et en cette possibilité de faire ça. Et donc du coup, ça a donné ce que ça a donné à Bacanime. On attend d'ailleurs la vidéo avec impatience, parce que ça va être, je pense, vraiment sympa. Et c'était un super, c'était vraiment un super moment, quoi. Rencontre avec le public. C'était la première fois que je refaisais de la scène depuis un bon bout de temps avec un public aussi enthousiaste et avec d'autres gens que j'adore, quoi. Enfin, c'est avec d'autres chanteurs que j'adore et avec qui j'ai sympathisé et que je peux vraiment appeler être des amis maintenant, en plus des amitiés artistiques, mais dans la vie privée aussi. C'était un moment juste génial. Mon deuxième très bon souvenir de Yuta Ité, c'était aussi la jam session de la Japan Expo l'année dernière. C'est énorme, ça aussi. C'était vraiment ce côté communautaire, regroupement, tout le monde chante ensemble, on accepte tout le monde, cette bonne ambiance. Il n'y a plus de qui chante bien, de qui ne chante pas bien, qui a des abonnés, qui n'a pas d'abonnés. Mais non, on est tous là, tous réunis pour une même passion, le Japon, la musique, le chant et ça fait juste bien, quoi. On avait l'impression d'être en colonie de vacances autour d'un joli petit feu de camp et je sais que je ne suis pas la seule à partager cette image-là. On est beaucoup de chanteurs Yuta Ité à voir cette image-là et moi, franchement, fantasme, j'aimerais trop qu'un jour, on part tous une semaine, tous ensemble où on voulait qu'on passe notre temps à chanter autour des feux de camp avec d'autres activités complètement barrées derrière. Voilà, je me mets à rêver, il serait temps que je revienne sur Terre. Bon, alors, la quatrième question. Quels sont tes artistes qui t'inspirent ? Si je devais faire une liste exhaustive, on ne serait pas sortis de l'auberge. Mais déjà, je vais commencer par les artistes japonais qui m'inspirent, parce que je n'ai pas que japonais. Mais si on commence par le Japon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes électro. J'adore Aira Mitsuki, Saoria Destiny, qui font d'ailleurs toutes les deux parties du même label. J'adore l'électro qu'elles produisent, qu'elles font. C'est super, super sympa. Il y avait Miska aussi à l'époque, qui a arrêté sa carrière électro pour reprendre une carrière plus pop. Mais son travail pop me plaît beaucoup moins, alors que son travail électro, je le trouvais super sympa. Il y en a plein. Il y a Suara, que j'aimais beaucoup. Ali Project. Comment je peux passer à côté d'Ali Project ? Ali Project, c'est juste le groupe avec Arika Takarano. C'est juste le groupe qui m'a fait aimer la musique japonaise. J'avais 13-14 ans quand j'ai découvert Ali Project, et c'est grâce à eux que j'ai plongé directement dedans. Ali Project, j'ai eu un immense respect et une immense admiration pour eux, parce que c'est des compositions de folie, avec une maîtrise vocale de la part de la chanteuse qui est juste extraordinaire, une esthétique toujours extrêmement travaillée, des concerts au top. Le jour où ils passent en France, j'abandonne parents, enfants, familles, boulot pour aller les voir. C'est sûr et certain. Je traverse toutes les routes de France pour y aller. Je sais qu'Ali Project, ils sont déjà venus en France, parfois pour enregistrer un ou deux de leur album, mais ils n'ont jamais fait de concert chez nous. Je rêve qu'un jour, ils puissent fouler les scènes à la Japan Expo ou autre, mais bon, ça n'a pas l'air d'être trop au programme. Ils sont hyper productifs. J'adore Ali Project, voilà, sachez-le. Donc, côté garçon, mon Dieu, c'est Kaya. Kaya, sa voix, mais il n'y en a pas deux comme lui. Kaya, je l'ai vu en concert en France, c'était juste énorme. J'adore sa carrière solo, j'adorais son époque où il était dans le groupe Jwarstein avec Aura. J'aime un petit peu moins ce qu'il fait actuellement avec son groupe de viejolké Femmes Fatales. Ça reste sympa, on retrouve la voix de Kaya comme j'adore, mais disons que quand il était en solo, il avait la possibilité de faire un peu les sonorités qu'il veut, même se retrouver pas mal d'électro ou de sons parfois qui pouvaient être similaires à son époque Jwarstein. Ça restait de la musique électronique, mais dans les univers esthétiques et musicaux, il y avait beaucoup plus de recherches et c'était plus évasif. Alors qu'avec son groupe de viejolké, il s'est un petit peu restreint. Du rock japonais bien lourd, quoi. C'est bien le temps d'un album, mais pour moi, là, il continue à sortir des choses. Ça me plaît moins. Donc j'espère qu'il retournera à sa carrière solo très rapidement. Si je devais parler maintenant des artistes internationaux, en parlant en France. Moi, depuis toute petite, le premier CD que j'ai eu, que mes parents m'ont offert quand j'ai eu une première radio, c'est Mylène Farmer. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas forcément Mylène Farmer. N'empêche que, pour l'instant, on peut dire que c'est quand même la plus grande chanteuse qu'on a en France. La plus grande chanteuse qui propose des concerts. Mais de ouf ! Personnellement, je suis allée la voir en concert au Stade de France. C'était extraordinaire. C'était juste sur le cul. Cette nane, les costumes, l'esthétique, tout est préparé, tout est choisi, tout est minutieusement pensé. Moi, j'adore. J'aime beaucoup Mylène Farmer. Encore une fois, et comme je me répète par rapport à d'autres artistes, j'aime un peu moins ce qu'elle fait maintenant. Mais voilà, c'est Mylène Farmer. Moi, j'écouterais toujours ses anciens titres avec plaisir. Regardez ses clips. Esthétiquement, il y a toujours des histoires. C'est une excellente parolière. Une excellente parolière, mais vraiment. Et sa voix. Il y a des gens, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas forcément d'accord. Il y en a qui disent, elle n'a pas de voix, elle ne s'est pas chantée. Mais ça a toujours été comme ça. Sur scène, elle chante extrêmement juste. C'est une personne qui chante très juste. Elle a une voix qu'on appelle sur le fil du rasoir. Bon, c'est comme ça. C'est un style. Moi, j'adore personnellement. Donc, voilà. Sinon, il y avait l'époque. J'aimais beaucoup Lady Gaga. Oui, bah écoute, pareil. Esthétique qui était super sympa. Bon, en fait, je crois que j'ai juste aimé le premier album. The Fame Monster. Après le reste, voilà. Il y a Roy Xop chez les Norvégiens, un groupe électro que j'aime vraiment beaucoup. Roy Xop, ça, c'est terrible. Il y a Mu, actuellement, qui a sorti son album cette année. C'est la chanteuse que vous pouvez entendre sur le super titre qui fait un carton de Major Lazer. Linnon, Mu. Bah, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce qu'elle faisait. C'est juste terrible. C'est une tuerie. J'aime vraiment beaucoup. Senabosset, en Suisse. Pareil, j'adore sa voix. C'est une excellente chanteuse. Ah, bah oui, mais comment j'ai pu oublier de parler des années 60 ? J'ai fait, dernièrement, un hommage à une chanteuse des années 60 qui est décédée cette année, que j'aime énormément. Leslie Gore. Elle est arrivée récemment dans ma vie artistique, mais ça a été une révélation. J'ai adoré, adoré, adoré tout ce qu'elle a pu produire. J'ai des vinyles d'elle. Enfin, c'est génial. Dans les années 60, il y a eu aussi Dusty Springfield, qui était juste extraordinaire. Et d'autres, il y a aussi une chanteuse de country de ces années-là que j'aimais bien, Skitter Davis. Enfin, voilà, j'ai aussi une bonne culture un peu jazz années 60, variété de cette époque-là, qui était vraiment géniale. Donc, voilà, il y a un peu tout ça. C'est beaucoup pour en parler. Et je vous jure que j'ai dû restreindre au minimum, là. Et j'ai parlé un peu comme ça venait. Mais bon, passons à la question suivante, car nous en sommes qu'à la question 5. On a 15 questions. Youpi ! Quand as-tu commencé à chanter ? Qu'est-ce qui t'a décidé à t'enregistrer pour mettre tes reprises sur YouTube ? Bon, ça revient un petit peu à la question numéro 1. Mais bon, j'ai commencé à chanter, je crois que j'étais assez petite. Mais ce qui... J'étais assez petite, j'ai chanté depuis assez longtemps. Quand même. Donc, du coup, c'était... Moi, je me souviens très bien que ce qui m'a vraiment donné envie de chanter, c'était l'émission Nouvelle Star. Et c'était pendant la saison où Christophe Willem avait gagné. Et c'est pas Christophe Willem qui m'avait inspirée, mais plutôt celle qui est arrivée en demi-finaliste, Miss Dominique. Je sais pas si vous vous rappelez, une chanteuse de couleur noire, qui avait une bonne corpulence et qui était que je trouvais qu'avait une voix, une présence scénique, mais juste de malade. Et c'est elle qui m'a vraiment envie de chanter après, quoi. Donc, aujourd'hui, elle est extrêmement discrète. On n'en entend absolument plus du tout parler. Mais j'ai juste envie de dire merci, Miss Dominique. C'est aussi un peu grâce à elle, aussi, si j'ai continué à chanter comme ça. Question numéro 7. Est-ce que tu as subi de l'intimidation ou des moqueries pour ta voix grave ? Non. Non. Enfin, non, ça va. Dans ce cas-là, peut-être une ou deux fois, oui, il y avait des gens qui pensaient que j'étais un garçon qui se faisait passer pour une fille, disons-le franchement. Ou qui faisait juste ça pour de la pub ou ramassait plus vite d'abonnés. Mais non, je vous confirme que non. Après, bon, ben voilà, j'ai la voix que j'ai. Mais je n'ai pas eu plus d'intimidation que ça ou de moqueries. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas trop à me plaindre. Ça va. Question 8. As-tu beaucoup de remarques sur ta voix ? Si oui, quel genre de remarques est-ce que tu en reçois beaucoup ? Ben, honnêtement, si on regarde les commentaires qu'il y a sur mes vidéos ou sur les projets de groupe sur lesquels j'ai participé, quand on parle de moi, forcément, on parle de ma voix. Parce que ça surprend généralement pas mal de monde pour les personnes qui me découvrent. Mais j'ai envie de vous dire, ça se passe bien. Ouais, 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 ça se passe bien. J'ai des commentaires relativement franchement adorables, très encourageants et qui me touchent beaucoup. J'ai eu des gens qui sont venus me voir aussi, comme quoi j'avais une voix qui les transportait. Je ne sais juste pas quoi dire quand je reçois ce genre de compliments parce que ça me fait... J'ai toujours eu du mal un peu à me faire à ma voix aussi par le passé. Mais maintenant, je m'en accommode très bien et je suis même fière. J'en ai fait une force, c'est cool. Donc, j'ai juste envie de répondre à toutes les personnes qui me font des commentaires et des compliments sur ma voix. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne serais pas quoi vous dire d'autre. Je vous aime beaucoup et c'est mon cocoro qui est en train de vous parler. Mais je suis toute intimidée et je vous aime. Voilà. Donc, on va continuer. Peux-tu expliquer comment tu fais pour avoir cette voix si masculine ? J'ai juste envie de dire que Dame Nature a choisi de me faire un tour. Je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas de technique. Alors, à toutes les personnes qui viennent me voir en me disant, Maïeve, comment tu fais ? C'est comme si moi, je venais vous dire aux personnes qui chantent avec des voix de lolly et que je vous demandais comment vous faites. Bah, vous chantez comme ça naturellement, c'est tout. Et du coup, bah, moi, c'est pareil. Je n'ai pas choisi. Donc, je n'ai pas de technique. J'essaye d'adoucir un peu plus ma voix en ce moment dans mes covers et dans mes chants. Mais bon, ce n'est pas chose facile non plus. Je n'arriverai jamais à avoir une voix de lolly ou une voix ultra féminine comme parfois des personnes me le demandent. Non, non. Ça, ça ne sera pas possible. Clairement. Donc, bon. Bon, allez, question suivante. Comptes-tu tenter à d'autres types de musique que le japonais sur ta chaîne ? Oui, mais j'ai d'ailleurs un peu commencé. J'avais fait Privé d'épices de Pauline Laffont. Donc, un titre des années 80 qui n'avait pas du tout rencontré le succès à l'époque. Mais moi, que j'adorais. Donc, j'avais envie de le partager avec vous parce que j'ai beaucoup de tendresse pour ce titre. Et dernièrement, il y a eu l'hommage à Leslie Gore que j'ai fait, Sunshine, Les Pops and Rainbows, que j'ai la dernière cover solo que j'ai postée. Après, j'ai envie de continuer, mais je ne sais pas trop si ça intéresse les internautes, en fait. Parce que du coup, les gens, ils se sont habitués à ce que je chante beaucoup en japonais. Et quand je vais chercher un autre répertoire, j'ai l'impression que les gens, ils prêtent un petit peu moins attention. Donc, je ne sais pas. En fait, je me pose encore des questions parce qu'il y a des titres autres que japonais que j'aimerais partager avec vous, que j'aimerais chanter. Parce que comme vous avez pu le voir dans les artistes qui m'inspirent, je n'ai pas que le japonais. Je me suis ouvert à beaucoup d'autres choses. Mais du coup, je verrai. C'est encore en réflexion. Mais sachez que je l'ai déjà fait. Donc, si vous avez envie de découvrir d'autres choses que du japonais, allez m'écouter sur Privé d'épices, qui est complètement barré. C'est un titre, il ne faut pas s'attendre à m'entendre chanter comme d'habitude. Et Sunshine, les Braves and Rainbows, dont j'ai eu quand même pas mal de retours. Et merci beaucoup. C'est un hommage qui me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que Leslie Gore, j'adorais cette femme. Suivante. Quel genre de cover ou quelle chanson en particulier as-tu pour projet de faire par la suite ? Alors, je ne le décide pas vraiment. Mais généralement, quand j'ai une chanson en coup de cœur, ou qu'il y a des gens qui me proposent, tiens, ça tirait bien, ça. J'ai réfléchi, puis après je fais, tout simplement. Je ne me prends pas trop la tête à choisir. Là, je peux vous dire que mes trois prochaines covers sont déjà choisies parce que j'ai les illustrations qui sont en cours, ou j'ai même une reprise qui est en train de se préparer en MMD. S'il vous plaît, je suis juste la plus heureuse du monde, quoi. Donc du coup, le titre est déjà choisi. Ce sera un titre très électro de Saoria Destiny. Voilà. Je le dis, c'est une petite exclue. Je prépare aussi une cover spécialement pour les 500 abonnés, mais vu le rythme à laquelle ça arrive, je crois que je vais la sortir pour les 600. Donc, j'attends. Le mix est fait et tout. J'attends l'illustration, puis je vais faire une petite vidéo pas trop complexe parce que j'aimerais bien que ça sorte assez rapidement, du coup. Donc voilà, je n'attends plus que le dessin. Mais c'est pour ça que je vous ai réservé, d'ailleurs, pour cette cover-là. C'est la cover d'un artiste japonais que j'ai cité tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. Quelle est ta mascotte préférée ? Alors moi, mascotte préférée, je n'ai jamais été trop mascotte, mais il y en a une que je trouve trop chou, que je trouve trop chopinot. C'est Rebecca Bonbon. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui c'est, mais Rebecca Bonbon, en fait, c'est une autre création de la créatrice de Hello Kitty. Sauf que je n'aime pas trop Hello Kitty. Mais le hasard a fait qu'un jour, je suis tombée sur Rebecca Bonbon. Et je l'ai trouvée trop mignonne. C'est une petite bulldog. Enfin, j'affiche de toute façon une image d'elle pour que vous repériez. Rebecca Bonbon, trop mignonne. J'adore. Si j'arrive à trouver des accessoires d'elle, il n'y a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'Hello Kitty dans les clairs ou dans les magasins, mais Rebecca Bonbon, pas trop. Alors que c'est dommage parce que c'est une mascotte qui s'est voulue pour les Français. Parce que Rebecca Bonbon est française, entre guillemets. Mais je ne trouve pas grand-chose sur elle et c'est un peu dommage. Question numéro 13. Seras-tu à la Japan Expo ? Si oui, participeras-tu à la jam ? Non, je suis désolée. Je ne peux pas aller à la Japan Expo cette année. Je suis trop triste. Pourquoi ? Je travaille, tout simplement. Je vous expliquerai un peu en quoi consiste mon travail dans la question juste après. Mais du coup, non, cette année, je suis désolée les loulous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je venais à la Japan Expo. Et je suis déçue. Je suis déçue de ne pas pouvoir y aller. Mais c'est comme ça. Mais ça ne sera que partie remise. On aura l'occasion de se rencontrer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais je sais que... Allez à la jam que Smash vous a préparée. Parce que je sais qu'il y aura plein de monde. Vous auront l'occasion de rencontrer plein de gens. Vous auront l'occasion de rencontrer Smash, Poussé, Vulcain et plein d'autres. Et de faire des rencontres. Et je sais que ça sera génial. Voilà. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je serai de tout cœur avec vous. J'aurai une pensée pour vous. Je serai dégoûtée. Mais voilà. C'est ça. Donc bref, allez-y. Je suis de tout cœur avec vous. Et je vous aime. 14. D'autres passions dans ta vie ? Si oui, lesquelles ? Alors, on y est. En dehors de chanter, il faut savoir que... Bon, ben, je ne fais pas ça de ma vie. J'ai un nouveau job depuis pas très très longtemps. Mais je vais commencer à creuser, entre guillemets, à creuser mon trou là-dedans. Mais je suis conceptrice de spectacle et chorégraphe pour les villages vacances, les hôtels clubs, etc. Et je suis également aussi animatrice sportive de tout ce qui va être LIA, Step ou Zumba. Donc du coup, c'est ça que je vais faire cet été. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être à la Japan Expo cette année. Donc, ça fait un peu entrer dans mes passions parce que j'adore aussi danser. Je fais de la danse depuis maintenant 4-5 ans presque. J'adore aussi également le théâtre. J'en ai fait pendant très longtemps. Ça, je ne compte même plus pendant combien de temps j'ai fait du théâtre. J'aime beaucoup lire les mangas. Bon, moi, ça, j'ai envie de dire, non, on n'aurait jamais cru. Non, bah si, ce n'est pas très original pour le coup, mais voilà. Et puis sinon, passion, mais chant, 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 chant. Ça, j'avoue que je suis tout le temps en train de chanter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, j'aime bien écrire aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. J'ai fait beaucoup de RPG for up. Donc, voilà, je suis une petite écrivaine. J'aime bien. Puis, je suis aussi également parolière. Enfin, je reprends à réécrire quelques chansons ces derniers temps. Parce que, bon, il y a des petits trucs qui se préparent. Mais ça, je vous laisse la surprise. Et donc, on passe à la dernière question. Yuri ou Yaoi ? Yaoi, comme toutes les filles qui se respectent. J'adore ça. Je fais beaucoup de RP forum Yaoi. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Yuri, j'en ai lu quelques-uns. Merci à Sacha, d'ailleurs, de m'avoir fait découvrir Girlfriend, qui était vraiment sympa, vraiment cool. Mais vraiment, enfin, voilà. La plupart des mangas que je lis, c'est beaucoup d'Yaoi. J'aime beaucoup les doujines. Voilà, c'est sympa. Et j'aime bien écrire sur ce thème-là quand j'essaye d'écrire des chansons. Je sais que j'ai écrit un ou deux textes sur ce thème-là. Voilà, mais... Enfin, bon, suite au prochain épisode. Oh, et il y a une petite question bonus. La personne se reconnaîtra. Est-ce que tu penses que les alpacas domineront la galaxie ? Bien sûr ! Mais bien sûr que oui ! C'est trop mignon, les alpacas. J'en ai pas encore. Mais un jour, j'en aurai. Et je ferai tout un troupeau d'alpacas. Et les gens pourront venir les caresser. En fait, je sais ! Je vais ouvrir un bar à alpacas au Japon ! Mais oui, mais il y a des bars à chat, il y a des bars à chouettes. Alors, je vais ouvrir un bar à alpacas au Japon. Je veux dire, je vais me faire gaver de thunes. Mais trop. Genre trop. Enfin, bref ! Voilà, cette vidéo est, mine de rien, quand même vachement longue. Je sais pas, peut-être que 15 questions, c'était peut-être qu'un peu beaucoup. Mais, voilà, j'ai été super contente de faire ce petit FAQ. C'était super sympa. Voilà, j'espère que ça aura répondu à la majeure partie des questions entre vous. Que vous aurez appris à me connaître un petit peu plus. Et, ben, je termine en vous faisant un message de remerciement. Merci énormément. Merci beaucoup, 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 beaucoup ! Pour tous vos encouragements, de me suivre de plus en plus nombreux. De me faire confiance aussi aux personnes qui m'appellent parfois pour faire des projets. Ou pour faire partie de Battle. Ou pour remplacer aussi. Ça me touche énormément, en fait. Je sais pas trop comment le prendre. Enfin, si, je le prends bien, rassurez-vous. Je pleure pas, mais voilà. Je suis juste super touchée de voir que ça continue à son petit rythme. Mais lentement, mais sûrement. Enfin, je suis quand même super contente d'être arrivée en un an et demi à 570 abonnés. Wouhou ! Les 600 ne sont pas loin ! Et, voilà. Mais donc, j'espère que vous continuerez à être de plus en plus nombreux. Attendez les prochains projets qui arrivent. Je vous promets, juillet-août, ça va sortir quand même. Car même si juillet-août, là, je vais partir bosser. Je vais pas avoir mon micro avec moi. Donc, voilà. C'est une petite annonce aussi. Je pourrais pas enregistrer pendant juillet et août. Parce que j'aime avoir un poste quand même assez important là où je vais bosser cet été. Et je vais vraiment être concentrée là-dedans et vraiment plongée dans mon boulot. Donc, du coup, je pourrais pas enregistrer. C'est un choix de ma part de pas emmener mon micro avec moi sur ce coup-là. Mais aussi parce que je pense que vu là où je vais être logée, je vais avoir une très mauvaise acoustique. Donc, j'ai déjà fait l'expérience. Le fait de perdre de la qualité d'enregistrement, c'est un peu dommage aussi. Donc, voilà. C'est un choix. J'enregistrerai pas entre juillet et août. Mais j'ai profité de ce petit mois de vacances pour enregistrer les choses qui devraient sortir. En juillet et août. Donc, il y aura quand même des trucs qui vont arriver. Donc, soyez pas chiant les enfants. Et voilà. Et puis, bah maintenant, je vous fais des gros bisous, les choubidous. Des gros bisous. Des gros bisous d'amour que j'aime tout plein. Très fort. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Des bisous. Mouah, 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 mouah. Donc, bienvenue. C'est parti.